Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 19 novembre L'âme existe-t-elle ? Pour comprendre cette question de la mort, nous devons donc nous débarrasser de la peur qui invente toutes les diverses théories liées à l'immortalité ou à la réincarnation. Nous disons donc, les orientaux disent, qu'il y a la réincarnation, une renaissance, un renouveau perpétuel, se poursuivant sans fin, qu'il y a l'âme, réelle ou prétendue. Maintenant, écoutez attentivement. L'âme a-t-elle une existence réelle ? Nous nous plaisons à croire en ce quelque chose qui est l'âme. Nous l'avons placée au-delà de la pensée, au-delà des mots, toujours au-delà. Ce quelque chose est éternel, spirituel, il ne mourra jamais. Voilà pourquoi la pensée s'y accroche. Mais existe-t-elle vraiment cette âme, cette chose au-delà du temps, au-delà de la pensée, cette chose qui n'est pas une invention de l'homme, qui transcende la nature humaine, cette chose qui n'est pas une élaboration de l'esprit roué ? Existe-t-elle ? Car l'esprit ne voit dans la vie qu'incertitudes et confusions immenses, et rien de permanent, rien. Vos liens avec votre femme ou votre mari, vos liens avec votre travail, rien n'est de permanence. Et c'est ainsi que l'esprit invente ce quelque chose, qui est permanent, et qu'il appelle l'âme. Mais puisque celle-ci est concevable par l'esprit, concevable par la pensée, c'est bien entendu qu'elle reste toujours inscrite dans le périmètre du temps. Si je peux concevoir une chose, c'est qu'elle fait partie de ma pensée. Or, ma pensée est le résultat du temps, de l'expérience, du savoir. L'âme reste donc confinée dans les limites du temps. La notion de continuité d'une âme destinée à renaître, encore et sans fin, n'a donc pas le moindre sens. Parce que ce n'est qu'une invention née d'un esprit qui a peur, qui veut perdurer, qui cherche dans la permanence un recours de durée, et qui a besoin de certitude, parce qu'en elle est l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada